Salut, il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps, j'ai jamais fait de ski de ma vie et je suis allé faire du ski avec quelques collègues et voilà, il en résulte que je me suis fracturé le pouce, fracture spiroïde de la première phalange et comment dire, c'est forcément quelque chose qui à première vue parait chiant, tu vois tu te dis mais à se casser le pouce tu gagnes absolument rien. Cette situation et ce genre de raisonnement tu peux le faire sur n'importe quelle merde qui peut t'arriver dans la vie tu vois, se casser le pouce c'est rien de fou, j'aurai pas de séquelles, je perds juste un petit peu de temps et je peux juste faire un peu moins de sport. La résultance du bien et du mal que je peux tirer de ce petit accident, elle peut être positive dans le sens où il y a uniquement des bonnes et des mauvaises choses qui arrivent et par nos réactions en conséquence. Concrètement, il se passe un truc de mal, ça peut être plus ou moins grave, là en l'occurrence, pouce cassé, c'est pas quelque chose de grave, mais comme j'ai dit au début, la résultante en fait c'est plus, enfin la résultante a priori, c'est plus de mal que de bien, tu vois, tu te dis entre te casser le pouce et ne pas te casser le pouce, tu préfères ne pas te casser le pouce, tu vois. On préfère que la chose mauvaise qui nous arrive ne se passe pas plutôt qu'elle ne se passe, sauf que maintenant que c'est passé, tu peux rien en fait. A ce qui s'est passé, tu peux te dire c'est clairement une mauvaise chose, c'est chiant que ça soit arrivé, ça restera chiant et voilà, sauf que non. Il faut réagir à ce qui se passe de façon positive, c'est à dire que ce qui se passe, c'est arrivé, ça te fait chier sur l'instant, mais il faut que ça te pousse, te motive à faire quelque chose que t'as toujours voulu faire ou alors quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'au final ce qui te soit arrivé, ça soit pas quelque chose de mauvais. Comment dire ? L'exemple tout bête, t'es avec ta copine depuis X temps, ça se passe super bien, vous allez être amoureux tous les deux, enfin non justement, vous n'êtes plus amoureux tous les deux, il n'y en a qu'un sur deux qui est amoureux, malheureusement c'est toi. Tu vois, ta copine elle te quitte, tu te dis comme ça, c'est quelque chose d'atroce, ta copine tu l'aimes encore et ça te fait trop mal. Sauf que si à ce drame qui arrive, tu réagis de telle façon qu'en fait ça te pousse à concrétiser un projet que t'as toujours eu ou à faire quelque chose que t'as toujours voulu faire ou alors même faire quelque chose auquel t'avais jamais pensé avant que ça arrive, donc créer une nouvelle idée en fait, est-ce que au final si ça aboutit à quelque chose qui peut au mieux changer totalement ta vie de façon positive, est-ce que tu peux vraiment dire que le fait que ta copine t'ait quitté soit une mauvaise chose ? Pour imaginer encore plus, ta copine elle te quitte, tu décides soit de te mettre au sport et deux ans après t'as un physique de malade et ça va beaucoup mieux dans ta tête, dans ton esprit, ta copine tu l'as oublié, ça reste juste un souvenir bon ou mauvais, mais même bon, puisqu'en fait il t'est arrivé quelque chose de cool, tu vois, est-ce que tu peux pas dire en fait que le fait qu'elle t'ait quitté ou qu'elle t'ait trompé ça soit quelque chose de mauvais ? Deuxième exemple, pareil dans la même thématique, le mec, sa copine elle le trompe ou quoi, il lance son business et il décide en fait de prendre tout le temps qu'il consacrait à sa relation, à travailler sur son projet, au final ça aboutit à un truc de fou et le mec il réussit ce qu'il a toujours voulu faire, enfin bref tout ça pour revenir à l'unique et même chose, c'est qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses qui arrivent, il y a des bonnes et des mauvaises choses a priori en fait, mais une action, une situation soudaine en fait elle est ni bonne ni mauvaise à partir du moment où t'as pas encore réagi dessus, s'il se passe quelque chose de dramatique et que les conséquences qui s'en suivent en fait c'est toi qui te mets de plus en plus mal, qui arrive pas à réagir et peut-être qui s'enferme sur lui-même, il y a mille et une façons de mal réagir à une situation, effectivement ce qui s'est passé ça sera mauvais de base et ça sera mauvais à la fin parce que ce qui va en résulter c'est toi encore moins bien tu vois, au contraire si ça te pousse à faire quelque chose de mieux, bah dans ce cas là, ce qui s'est passé au départ ça peut quand même rester une mauvaise chose de base parce que si on parle du décès de quelqu'un ça sera toujours en fait, j'aurais préféré qu'il ne meure pas plutôt qu'il meure, mais on peut faire en sorte que ce qui se soit passé, qui sera forcément irréversible, que ça limite serve à quelque chose, faut que ce qui arrive de mal te serve à quelque chose pour faire quelque chose de bien et dans ce cas là, si t'es arrivé de mal ne sera pas forcément aussi mal que ça aurait pu paraître, il y a quand même pas mal d'exemples où ce que je dis est moins frappant mais dans 95% des cas et notamment des cas qui vont arriver, le plus souvent en fait c'est comme ça que ça va marcher et vous pouvez toujours réagir d'une bonne façon pour faire en sorte que ce qui vous soit arrivé, ça soit pas une mauvaise chose mais une bonne chose au final, une mauvaise chose a priori mais une bonne chose au final. Je me suis inspiré de plusieurs youtubeurs, un que j'ai beaucoup regardé c'est Argent Entrepreneur, je mettrai les liens en bas dans la description pour que vous puissiez checker si vous connaissez pas. Edlio, Edlio à Villa Minoze, anciennement Mère Thérésa PGM, encore un petit peu moins anciennement sur Choubatuc, certainement ou si vous êtes un petit peu sportif et que vous vous intéressez au street workout français du moins vous devez le connaître. Eric Flag, du coup son collègue, une bonne source d'inspiration, voilà. Si vous voulez je vous mets mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu et likez ou dislikez, c'est comme vous voulez. En fait j'ai toujours voulu me lancer sur Youtube et j'ai bientôt 20 ans et je veux que le jour de mes 20 ans cette vidéo elle va sortir et je veux que à partir de cet instant je concrétise toutes les idées que j'ai de vidéos et que je les mette sur Youtube sans me restreindre parce que j'ai toujours attendu, je pense que c'est la première vidéo à commenter, à montrer sa tête et tout c'est le plus dur à mettre en ligne et voilà donc du coup je vais faire le montage, je vais la mettre le jour de mes 20 ans et à partir de ce jour là je continuerai à en faire, en fait c'est comme pousser le premier domino et après tout s'enchaîne, voilà. Petit update après avoir fini le montage de la vidéo, je me suis rendu compte du coup que j'ai dû supprimer toute une partie, j'ai fait la vidéo un petit peu à l'improviste, j'ai pas vraiment écrit de texte ce qui explique aussi notamment toutes les petites coupures que j'ai pu faire, cette vidéo en fait elle avait vraiment pour but d'imager ce que je dis au début, c'est à dire si il m'était pas arrivé ce drame, en fait j'aurais pas fait cette vidéo, de plus je voulais vraiment utiliser le jour de mon anniversaire comme un événement supplémentaire pour me pousser à mettre cette vidéo en ligne mais étant donné qu'il est minuit moins le quart et que c'est bientôt plus mon anniversaire à l'heure où je vous parle, bah ça sortira pas le jour de mon anniversaire mais le lendemain, mais voilà faites tout comme et je veux que la symbolique reste la même. Belle métaphore, je vous embrasse, à bientôt.